Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Plus de 4 millions de personnes en France sont très mal logées, voire plus logées du tout, comme l'établissait il y a deux jours la Fondation Abbé Pierre. Ce logé en France coûte de plus en plus cher, trop cher, au point de contraindre les classes populaires à s'éloigner sans cesse plus des centres-villes et désormais même de leur périphérie, ainsi qu'à subir l'insalubrité et le mal logement. Pour beaucoup, acheter un bien immobilier est un luxe très coûteux, voire totalement inaccessible. Mais pour quelques-uns, ces biens sont devenus un jeu, un pur investissement spéculatif, vide de sens mais lourd de conséquences. Résultat, alors que le nombre de personnes sans domicile a doublé depuis 2012, la Fondation Abbé Pierre constate que, je cite, « le marché des résidences secondaires et de l'immobilier de luxe se porte à merveille, reflet des inégalités entre les ménages. » Les résidents des zones touristiques pâtissent directement de ces dynamiques inégalitaires, c'est le cas évidemment en Corse, dont le caractère insulaire et les paysages incroyables n'ont pas fini d'attirer massivement les visiteurs. Ce serait loin d'être un problème en soi si ça ne s'accompagnait pas justement de jeux spéculatifs, au point, ça a été dit, que plus de 40% des logements aujourd'hui sur l'île sont des résidences secondaires et encore, nous savons tous que nous parlons de moyenne, puisque certaines villes ont atteint des chiffres autrement plus importants. 55% de ces résidences secondaires appartenant à des continentaux, 8% à des étrangers. Pendant ce temps, entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté deux fois plus vite en Corse que dans l'Hexagone, alors qu'une personne sur cinq y vit sous le seuil de pauvreté. Les loyers sont donc de plus en plus élevés, les locaux ont de plus en plus de mal à excéder. Je pense que nous pouvons tous convenir que c'est un constat absolument insupportable, dont d'ailleurs m'a témoigné le maire du village de Zonza, que j'ai rencontré récemment, où là c'est 70% des résidences qui sont des résidences secondaires, avec un problème évident, c'est que là, les questions ne viennent pas de pénuries du logement, mais, j'allais dire, de trop de secondaires, et de trop de secondaires qui sont inaccessibles aux personnes qui vivent dans ces villes. Autrement dit, pour reprendre une vieille formule des années 70, mais qui me semble toujours juste, on a le droit de vivre et travailler au pays, mais on a le droit de vivre, travailler et se loger au pays aussi. Et c'est bien de cela dont il est question. C'est pourquoi nous soutiendrons la proposition de nos collègues Corse avec ce texte, dont nous partageons les constats, les inquiétudes et le besoin des solutions concrètes et immédiables, parce que, comme l'a dit mon collègue Aquaviva, nous sommes là dans une rupture d'égalité manifeste et dans une injustice d'autant plus insupportable qu'elle pourrait, j'allais dire, inquiéter tous ceux qui ont choisi la voie démocratique et pacifique pour régler justement une question dont nous savons qu'elle était endémique depuis des décennies en Corse. Nous avons, cela dit, des réserves sur la méthode, et mon collègue Aquaviva le sait, par l'article 72, parce que j'ai l'impression que ce texte court après deux situations. La première, c'est de répondre à la situation que je viens de décrire sur le logement secondaire, mais il me semble aussi qu'il y a là quelque chose par ailleurs que nous partageons, qui est la question de savoir comment on adapte nos institutions aux particularités de la Corse et à ce qui s'est exprimé à nombreuses reprises dans la souveraineté populaire. Vous savez, collègue Aquaviva, que de ce point de vue-là, nous préférons voir évoluer et nous nous sommes engagés l'article 74 de la Constitution ou rechercher avec vous des voies nouvelles de la Constitution qui permettent de reconnaître cette particularité. Il nous semble aussi que la question réglementaire d'adaptation réglementaire qui pourrait du coup servir pour toutes les zones touristiques pourrait peut-être aussi être une solution recherchée parce que si cette question se pose en Corse de manière dramatique, je viens de le décrire, pour autant elle se pose aussi, et vous l'avez dit d'ailleurs dans d'autres régions de France où la question est tout aussi urgente. Pour autant, notre constat, je l'ai dit, reste le même. Cette démarche pour la Corse et ses habitants est une urgence et d'utilité publique qu'il s'agisse du droit de préemption, de mieux taxer les résidences secondaires, de penser à un statut du résident ou d'interdire les constructions en certaines zones, il faut agir vite. Madame la Ministre, vous avez dit qu'il fallait agir avec pragmatisme, que vous étiez prêt à ça, mais ça fait cinq ans que vous gouvernez et je ne constate pas que vous l'ayez fait. En matière de logement social, j'ai vu que M. Macron dit « Je ne considère pas qu'on a réussi à aller suffisamment loin. » La phrase est compliquée et montre l'embarras. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut agir vite. C'est la raison pour laquelle, malgré les réserves que j'ai émises, nous voterons pour ce texte. J'allais dire que la question ne sont pas seulement des problèmes de spécificité, mais des problèmes éminemment politiques qui sont posés. La question de la Corse, ce n'est pas juste parce que c'est une île en Méditerranée qui poserait géographiquement des questions spécifiques. Ça l'est, mais c'est aussi des questions historiques, politiques, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, d'expression de la souveraineté politique à travers plusieurs scrutins. Je voulais dire que je ne sais pas ce qu'il va venir de la loi que nous allons voter à l'unanimité aujourd'hui, puisque nous arrivons en fin de quinquennat. Mais depuis cinq ans, il y avait largement matière à faire évoluer justement cette question de l'autonomie en camp. Ça n'a pas été fait. Je peux comprendre que, de la même manière que M. Macron estime qu'en matière de logement social, la majorité actuelle n'a pas fait grand-chose, ce qui est vrai, je note qu'aujourd'hui, certains collègues de la majorité estiment que ça sera nécessaire à l'avenir. Moi, ce que je souhaite à l'avenir, c'est qu'il y ait une majorité dans cette assemblée, non seulement qui permette d'avancer réellement sur la question du logement de manière globale, c'est-à-dire tout ce qui, aujourd'hui, fait que les gens ne peuvent plus se loger là où ils habitent de moins en moins, et on vient d'en parler pour la Corse, mais qui permette aussi de faire avancer le statut d'autonomie de la Corse. Nous, nous avons dit nos préférences, et c'est ce que je peux souhaiter pour le quinquennat à venir. C'est ce que nous porterons avec Jean-Luc Mélenchon. Merci.